Aujourd'hui, ce qui est radical, ce qui nous menace, ce qui menace notre société, ce n'est pas les soulèvements de la Terre. Je suis extrêmement inquiet par une dérive globale qui consiste à criminaliser l'action militante, à régner petit à petit nos droits, y compris parfois par la brutalité. On l'a vu au moment des Gilets jaunes et on l'a vu depuis. Je pense surtout que c'est une erreur de casser le thermomètre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est radical, ce qui nous menace, ce qui menace notre société, ce n'est pas les soulèvements de la Terre. C'est le dérèglement climatique, son accélération et l'inaction des dirigeants par rapport à ce fait. Mais justement, est-ce que leur action est utile ? Oui, je crois qu'ils permettent de parler de sujets dont on n'aurait pas parlé sans regarder la question des bassines et de la pénurie d'eau. C'est aussi parce qu'il y a eu ces mouvements-là qu'on en a entendu parler. Sur Lyon-Turin, ce projet pharaonique, ça fait des années, moi, qu'en tant qu'écologiste, on essaie d'alerter. Et la manifestation qui a lieu ce week-end permet d'en parler. Mais la vraie question, c'est pourquoi le gouvernement et le pouvoir réagissent de cette façon-là ? Ce n'est pas les mouvements sociaux qui sont en cause. Merci. Merci.